Yoche, salut mes petits moogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui et oui, pour votre petite live action des familles, et oui, pour l'occasion, niveau petit pas setup et pour le coup cadrage, on va dire ça comme ça, pour votre live action de One Piece, pour l'épisode 1053 qui vient juste pointer le coup de son nez, on va découvrir tout ça ensemble, c'est parti, let's do this ! La mutation de Sanji, les deux bras en crise, let's go ! Alors... Et retour au niveau d'Onigashima, et retour sur Momo et sur Yamato au niveau de l'île qui est en train de se casser violemment la figure, vu que les nuages de Kaido faiblissent des nuages de flammes plus puissants que ceux de Kaido, sortez, nuages de flammes, mais voilà, c'est sans effet, nuages de flammes, nuages de flammes ! Il n'y arrive pas, pauvre maman ! Comment puis-je créer des nuages de flammes plus puissants que ceux de Kaido ? J'avoue pas, écoute, Pono Suke-kun, pour minimiser les pires dégâts possibles, je vais retourner au Skull Dome... Quoi ? Il y a des milliers d'explosifs dans l'armurerie sous le Dome, dont je dois, en quelque sorte, m'occuper. Sinon, si quelque chose tourne mal, les dégâts seront multipliés plusieurs fois. Ce sera encore pire, quoi. Ouf, on a un peu la vision d'horreur apocalyptique, on n'a pas peur des mots. Du coup, on va à tout prix empêcher ça. Oh, Yamato qui repasse dans sa forme zone. Je te laisse le reste. Elle y va. Yamato ! Repousse Onigashima ! Quoi, tu vas me quitter ? Je suis sûr que tu peux créer des nuages de flammes plus puissants que ceux de Kaido. Je ne peux pas ! Tu me surestimes ! Qui d'autre que toi peut arrêter cette crise ? Elle a raison. Kozuki Oden a sacrifié sa vie pour protéger Wano Kuni. Qui peut le sauver maintenant, Momo ? Incroyable. Je suis Kozuki Oden et je te fais confiance. C'est Yamato, bien entendu, qui le lui dit. Pour la symbolique, c'est super fort. Alors, retour au niveau du salon d'eau dans l'intérieur du château. Ah, pa-dop, 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 pa-dop. On a un petit Den Den Mushi qui s'en a. Gacha. Décrochez immédiatement lorsque l'on vous appelle. Nous avons une série d'événements inattendus. Nous n'avons même pas le temps de souffler au niveau du CP0. Inattendu, c'est votre excuse ? Vous l'avez reconnu, mais Den Mushi, on pourrait dire que c'est, dans les attentes, un dragon comme Kaido. De quoi parles-tu ? Vous n'expliquez pas clairement. Gardez vos rapports, bref. Un autre dragon est apparu. Bien sûr, ce n'est pas Kaido. C'est un dragon rose. Vous doutez de moi ? Vous pensez que je mens ? Et il y a Bao Wang à côté. Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'un autre dragon qui n'est pas Kaido est apparu devant vous. Devant nous, pardon. Et puis du coup, ils sont en temps réel, voilà, toutes les infos. En restant tranquillement au chaud. Ça doit être un démon. Ah, voilà, le fric démon que Vegapunk a créé. C'était avec Luffy au chapeau de paille. Oh, Atari. Cela signifie que c'est l'ennemi de Kaido. Oh, Kaku ! C'est bien, n'est-ce pas ? Ce ne sont que des pirates essayant de s'entredétruire. Maintenant, pourquoi m'as-tu appelé ? J'ai reçu des ordres d'en haut. Si par hasard Kaido perd, le pays de Wano, un état non membre du gouvernement mondial, doit être placé sous la tutelle, enfin sous le contrôle direct du gouvernement en fait. Nous avons déjà envoyé des navires au pays des Wano. Saisir un pays par la force, ils ne valent pas mieux que des pirates. Quelles sont les chances de défaite pour Kaido ? Au début, Kaido avait 30 000 soldats, mais il est tombé à 12 000. C'est précis, tu vois. L'armée de Kaido et l'armée des samouraïs. Voilà, maintenant. En revanche, voilà, l'armée des samouraïs est à 8 000 actuellement. Alors franchement, c'est une badaille intéressante. Si tu veux, voilà, ils se sont plus ou moins stabilisés, ils ont même gagné des membres. Je ne peux pas imaginer Kaido tomber. Hum. Je parie que tu ne peux pas. Tiens-moi au courant. Et j'ai reçu une autre commande. Demande. Quelle est-elle ? Faites venir Nico Robbid. Hé, Rob Luchi ! Ton existence sera la clé pour les pirates. Nous ne pouvons pas le faire sauter à nouveau. Je sais. Et du coup, ça a raccroché. Troisième étage dans le terrain du château. Passionnant pour le post-échange avec le CP à zéro. Voilà le trésor. Obtenons le crédit ! Nico Robbid embrasse Kaido ça va. Assez avec ça, je préférerais mourir. Bien. Moi aussi, dit Brook. Pourtant, je suis déjà mort. Ne la tuez pas, ça ne sert à rien de ramener son cadavre. Capturez-la ! Ouais ! Il y a aucun moyen que je te laisse prendre mon ami. Bien joué Brook. Hum. À trois temps. Notch. Slash. Comment ai-je fait ? Est-ce que je t'ai aidé ne serait-ce qu'un peu ? C'était très utile, dit Robby. Elle retombe encore une fois de fatigue. Merci, Brook. Elle est là, Nico Robbid, dont votre sbire arrive. Ne la laissez pas s'enfuir et rattrapez-la. Wow ! Ils sont venus en grand nombre. Robby, tu es une sacrée star. C'est vraiment une douleur. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Qu'est-ce que je dois faire ? Je sais à quel point c'est dur d'être une star. C'est vrai. Sur Geeky. Ne t'inquiète pas, je te protège à tout prix. Comme tu es fiable, Brook. Qu'est-ce que je dis sur Geeky ? Sur Geeky. Littéralement. Je vais me laisser remporter. Arrêtez-les ! Et du coup, Emo qui essaie encore une fois de faire ses nuages, mais il n'y arrive pas. Sortez, nuages de flammes ! Rêve d'un dragon de Bolesque aussi, maintenant qu'on y repense. Des nuages plus puissants. Ah, ça rame. Laissez-moi tranquille ! Non, arrête de pleurnicher, Momo. Il n'y arrive pas. Tu peux le faire. Je sais que tu peux. Non, pas moyen, je dois le faire. Je dois créer des nuages et les attraper. Allez, Momo. Nuages de flammes. Ah ben voilà, concentre-toi. Bon, c'est sympa que nous l'entends, là. Je dois le faire ou tant de gens vont mourir. Tu le sens, le meublage, là ? Ouais, j'en vais encore se taper le même plan sur la capitale des fleurs, là. C'est quoi le délire ? Je ne les laisserai pas tomber. Surtout cette énorme bombe. Et Yamato, elle continue son ascension. Yama Blu, parce qu'elle va atteindre le toit, déjà. Oh, elle a rejoint l'équipage de l'eau. Quoi ? Un loup-garou ? Mais ils ne sont pas au courant. Et du coup, elle ne les a pas trop calculés. Je compte sur toi, Omokun. Donc, du coup, non, pas sur toi non plus, hein. Allez, sortez, nuages de flammes. Et Mato, je suis sûr que tu peux le faire. Tu, 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 tu. Le Santel, Icatch, venir, mais d'une de ses puissances. Si c'est comme la semaine dernière, l'épisode commence maintenant. Oh, Sandy. Ah bah tiens, justement, voilà. On revient sur lui. Montre-moi la puissance de la combinaison de combats de Germain 66, donc le Red Suite. Je ne t'avais dit de ne pas mentionner le Germain. Cela me rend malade. Je t'en supplie, montre-moi, Lady Queen. S'il te plaît. Fils de Judge. Et Sanji qui va ? Oh là 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 là. Magnifique. Magnifique. Tu m'énerves. Ça fait tellement, Lady Queen. Ouf. Oh là 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 là. Il a envoyé une puissante attaque. Un faisceau de café. Ouf. Oh là là, l'explosion. Incroyable. Diable jambe. Bien joué, Sanji. Chopper encore une fois en mode peluche. Bien cuit. Allez, Sanji. Coup de grill. Ah, je l'attendais, celle-là. Finaise. Et là, voilà. Là, il est en train de... Il est en train de bien te le griller, là. La cuisson est parfaite. Piu. Et il a envoyé Moby Dick dire bonjour aux poissons. Moi aussi, je me suis fait virer Sengoro. Le dinosaure rôti est terminé. Bien joué. Magnifique. Oui, je crois que c'est un ancien vendeur de Soba, le gars qui avait dit ça. Le gars de Yakuza. Les collègues de Yogoro. Alors, les dinosaures étaient-ils des créatures si puissantes ? Ça demande Chopper. Ah là là, et Queenie Douille, là. Ouf. Il s'enlève. Plus vénère que jamais. Pas dommage, mais c'était le coup de pied de Sanji Sam. Pourquoi la même Lemmings, ils comprennent pas ? Que dois-je faire ? À propos de la pélacité de ce dinosaure. Enfin, surtout face à ça, quoi. C'est assez bon pour un coup de pied brut. Ensuite, je te montrerai la vraie force non modifiée d'un dinosaure. Louis D. Queen. Le pouvoir des champions qui ont régné sur le monde pendant plus de 100 millions d'années. Ça va être quand même pas rien. Comparé à nous, les humains. Sacrés humains. Mets-toi à genoux. Voilà. Voici le pouvoir brut des créatures anciennes, précise ses billes. Pleure, crie, recroque, vis-toi. Je crois qu'il est assez long. J'y vais. C'est vrai qu'il est massif. Brachio Nackeus. Quoi ? Voilà comment cela fonctionne. Un peu comme une flèche, en fait. Il a mué, tel un serpent. Et il s'est entouré autour de lui. Oh là là. Vraiment comme un snake. Tu as baissé ta garde. C'est comme ça qu'est un brachiosaure. À la base. Je ne savais pas. Les maîtres du monde sachez de quoi les dinosaures sont capables. C'est le moins que l'on puisse dire. Oh là là. Personne n'a jamais échappé à ce brachio qualus. Shongolon-san. C'est un effet Sanji-san mourra. Il est vraiment en danger. Un corps humain ne peut pas supporter ça. Surtout vu l'amplitude qu'il a. Sanji. Je ne savais pas que les dinosaures étaient si terrifiants. Tu m'étonnes. Samboro-san. Même un maître de la couleur du roi suprême ne peut éviter. Cette pression brisant leurs os. Écrasant leurs organes internes et les rendant incapables de réanimation. C'est trop facile, fils de Judge. Si tu vas me montrer le pouvoir du Germain. Je te laisserai te libérer. Je refuse. Et du coup, il resserre direct derrière. Oh non, 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 non. J'ai mal pour son dire, regarde ça, si j'étais un brachiosaur normal. Le torse et les jambes sont totalement inutiles. C'est du rajout. Mais je suis un scientifique. Les superbes armes que j'ai montées dans le torse, une idée de génie pour utiliser l'inutile. C'est fou. Si j'appelle leur nom, on leur tirera dessus. En bonne vie, c'est la tête de chercher, ce sont les lanceurs brachios. Et voilà. Ah, la boulette, quoi ? Non mais il est vraiment débile, hein. Queen Sama ! Non. J'étais juste en train d'expliquer ce fail. Espèce d'idiot, seulement quand je crie à haute voix comme un nom de technique, comme lanceur brachios. Il s'est branché le dossier. Ce mec est trop con. Ce mec est trop con. J'ai pris un coup dur. Mais ma technique de constriction a réussi. C'est fait. Tu es déjà mort ! C'est vrai que Sancti a l'air d'être mal en point quand même, mais là... Là c'est chaud. Alors attends, certainement pas chaque os de son corps doit être brisé, précise Chopper. Et il n'y a aucun moyen que ses organes internes aillent bien. Vu la constriction qui s'est prise, nous devons utiliser le super guérisseur. Le même que pour Zoro. D'accord, oui. Alors quoi ? Oh punaise, j'ai baissé ma garde. Sancti, qu'est-ce qui se passe avec ton corps ? On est à la première personne. Alors que veux-tu dire ? Sancti San... Mais wesh. Ah ! Ah ! Il n'est plus droit ! Mais wesh. Alors, ça fait mal mais je peux bouger normalement. Mais wesh. Tu me fais flipper sans que j'ai ce côté devenu un zombie. Non Chopper, tu as trop regardé The Last of Us. Attention, c'est pas bien. Enfin si, c'est pas mal mais t'as compris l'idée. Alors un zombie, tu vois des zombies partout. C'est quoi avec... Qu'est-ce qui se passe avec mon corps ? Et il arrive à plus ou moins, voilà, se remettre à l'endroit. Mais wesh. Oh là là. Qu'est-ce que... Qu'arrive-t-il à mon corps ? Je suis surpris, je ne savais pas que Sancti San était ce genre de personne. Nous ne lui avons donné aucun traitement, c'est quelque chose de spécial. Je le connais depuis longtemps. Mais... Est-ce que c'est bien ce qu'il est ? Donc un chopper en PLS, je ne savais pas. J'ai récupéré, se demande Sancti. J'ai eu ce sentiment plus tôt. Mince, j'ai pris un gros coup. Je pense que certaines de mes côtes se sont cassées. Donc voilà ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, ce qui avait été amorcé. Pas mes côtes, c'est mon dos. Peut-être mon cou. Ne me dites pas que j'ai réveillé les mêmes améliorations qu'eux. Ce n'est pas possible. Avec le germain que ses frères et soeurs. Sancti, reste concentré derrière toi, lui dit Chopper. Ah, espèce de morveux. Non mais Queen, qu'elle lâche. Non ! Sancti ! Et l'épée qui se brise sur son dos. Là, on a un problème. Aïe ! Et là, Queen forcément. Tant PLS. Oh, bien vu le reflet. Nani ! Pourquoi Sancti est-il le plus faible ? Ça me fait de mal de le dire. Sancti, ça m'a été un humain normal. J'ai été dégoûté dans mon petit flashback. Contrairement à vos frères et soeurs, vous n'avez aucun talent. C'était un Midoriad, gars. Ne me déçois pas. Un sans-alter. Tu es un raté. Ou la famille Todoroki aussi, ça marche. Mais c'est plus l'inverse. C'est à l'envers. Je ne veux pas devenir un monstre comme un. To be continued. Il ne voulait pas de ça à la suite. Ce n'est pas grave, on va trouver autre chose. Alors, prévu. Le tueur est acculé par un piège astucieux. Le kid est en train de mourir, consommé par un sort. Tous deux se débattent dans une spirale infernale à l'esprit que le serment qu'ils ont prêté lorsqu'ils se sont séparés afin d'être à la hauteur de la confiance qu'ils ont gagnée et de la promesse qu'il leur prend un gros risque avec la vie de kid en jeu. C'est vrai que le combat de killer n'est pas fini contre Hawkins au prochain épisode de One Piece. Mort à votre partenaire, le pari mortel du tueur. On rappelle qu'Hawkins est relié à Kid. Et qu'en gros, s'il veut vaincre ni plus ni moins que ce cher Basil Hawkins, il devra aussi faire du sale à son propre capitaine. Qui, on le rappelle, est en train de combattre en duo Big Mom avec Trafalgar di Watoro. Là aussi, ça promet quand on viendra également sur cette combat. Et voilà, on va en faire un petit tour des tables. Et c'est plus qu'appréciable. En traitant aussi les autres intrigues parallèles comme ce qui vient d'être annoncé avec Yamato et avec Momo vis-à-vis de la destruction de Lyd. Reprenons vos petits commentaires sans transition. C'est hyper. Alors, on va commencer avec Biran qui veut dire la réaction de Zoro quand il découvre que King est un... Alors, à trop... N'importe quoi. Je ne terminerai pas cette phrase. Non mais, il faut arrêter avec ça. Surtout, non plus, ce n'est pas vraiment le bon terme. Gotomund Kiyodi, alors, tant d'axe, cette affaire-là. C'est vrai. Zoro et King qui s'affichent l'un à l'autre jusqu'au bout. Potentiel flashback. Is coming soon, totalement. Nous ne sommes pas prêts. C'est le mot que l'on puisse dire pour ça. D'ailleurs, petite info, je ne sais pas si tu es au courant pour la fameuse Antourloupette. Ils seront bien en collaboration avec Warner Bros. Warner Bros. Attends, encore tu fais référence. Pour la série Live Action. L'identité de Batman sur le point d'être presque découverte. C'est le mot qu'on puisse dire par rapport à King. Force à Sanji. Il va nous faire un beau boudin enflammé. Et plutôt bien grillé, rôti à la poêle. Je n'entendais que cela. Sinon, bonne vidéo semaine. Merci encore toi aussi. Tout le monde, ça fait grave plaisir. Et en tout cas, j'espère que cette Live Action ne vous aura plu. J'ai vu qu'elle a fait quelques petites vumines de rien. Ça fait toujours plaisir. Donc, j'espère en tout cas que celle-ci, on fera tout autant. Même si bon, il n'y avait pas le Goat dans cette épisode-ci. Donc voilà, ceci, il faut peut-être expliquer cela. Quoi qu'il y a en ce moment, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve sans faute la semaine pro, même heure, même chaîne pour la suite de One Piece. D'ici là, restez connectés parce qu'on attend encore du très très lourd aujourd'hui. Notamment, Boruto en animé. On attend toujours également aussi les 4KM. Ça ne bouge toujours pas. Et bien entendu, je vous invite à aller checker tout ce qui est sorti cette semaine. Que ce soit au niveau de, aujourd'hui déjà, Blue Lock, Tokyo Revengers. Également, Mayroacademy en animé. Mayroacademy en chapitre. Black Clover, One Punch Man, Fairy Tail la 4 de 200 ans, Eden Zero. One Piece aussi, là aussi en camp de fond en chapitre. Également, Kingdom, Dragon Ball Super, Boruto, Vinland Saga en animé. On a été une semaine quand même très 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 chargée, très très complète pour notre plus grand plaisir. D'ici là, relaisse-moi nous, faites pas les fous, restez connectés la team. Salut à tous, passez une bonne fin de week-end et une bonne semaine. Et s'en va.